Ok les amis, c'est lundi, nouvelle semaine commence, nous sommes en plein hiver, non, mais l'hiver arrive et le pull jaune est ressorti. Voilà, le pull jaune est ressorti parce que clairement les températures ont bien fraîchi. Ce n'est pas voulu toutes ces rimes, je suis désolée, grand matin, je suis poète, que voulez-vous. La nuit s'est bien passée, Noémie s'est réveillée deux fois, voilà. J'étais contente, c'est dans les temps qu'elle ne se réveillait qu'une fois vers 4h et ensuite le matin vers 7h. Et là on est reparti sur un rythme de deux fois par nuit. Donc ça va être autour d'une heure, puis ensuite 4h, c'est toutes les 3h en ce moment. Je pense que c'est le pic de croissance des 9 semaines, même si elle ne les a pas encore. Mais voilà, on est dans la 9e semaine, donc je pense que c'est pour ça qu'elle tête un petit peu plus. Mais sinon, voilà, sans encombre. Franchement, en ce moment, ça va beaucoup mieux. Je tenais quand même à revenir là-dessus parce que c'est vrai que dans les derniers vlogs, vous me voyez passer assez déprimée. C'était le cas. Je pense honnêtement que cette fois-ci, j'ai fait plus que le baby blues. Je pense que j'étais dans un début de dépression post-partum, très sincèrement. Et c'était très, très, très compliqué. Vous êtes plusieurs à m'avoir fait remonter ça via message privé et tout ça, prendre de mes nouvelles et tout ça. Voilà, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Je n'ai pas besoin de voir un psy, de passer par la case antidépresseur et compagnie. Mais ça aurait pu, cela dit, ça aurait pu. Mais je suis bien soutenue, que ce soit par ma famille, mes proches, voilà, tout. Ça va, ça va. Ne vous inquiétez pas. Et ça va vraiment de mieux en mieux. Parce que tout se tasse, en fait, à la maison. Tout retombe. L'humeur de chacun est beaucoup plus stable. Donc, il y a un mieux-être général. Noémie dort mieux, voilà. Donc, ça aussi, ça joue beaucoup. Parce que c'était un bébé qui pleurait beaucoup. On a un bébé aux besoins intenses, comme on appelle ça. Donc, le fait qu'elle ne voyait pas, dès qu'on ne la portait pas, en fait, elle pleurait. Et puis, elle ne voulait que moi, bien évidemment. Et là, ça va beaucoup mieux. On peut la laisser dans son transat, de voir les filles qui passent, qui viennent lui parler et tout. Ça lui suffit. Quand Babou la porte, ça lui suffit. Voilà. Donc, maintenant, on arrive quand même à avoir des moments où c'est quand même agréable. Là, ce matin, on a préparé les filles pour aller chez Nounou et école. Et franchement, pendant tout le temps qu'on l'ait préparé, Noémie, elle était réveillée. Elle est dans son transat. Elle nous regardait. Elle ne disait rien du tout. Voilà. Elle a été adorable. Donc, je pense vraiment que ça va beaucoup mieux. Et au-delà de ça, on va être interrompu parce que Babou va rentrer. Vous allez entendre la porte. 3, 2, 1. Voilà. Il est rentré. Mais je voulais quand même faire revenir sur le côté, l'aspect rangement, ménage, tout ça. Parce que vous êtes ô combien à m'avoir dit, mais non, ne culpabilise pas, prends une aide ménagère, etc. Il ne faut pas que tu vises ça comme un échec. Et en fait, je ne le vis pas véritablement comme un échec. Mais disons que je sais que je suis capable de le faire. Il faut juste que je trouve ma routine. Et c'est ça qui me frustrait. Et ça y est, j'ai trouvé ma routine. On a pris le rythme. Et maintenant, la maison est propre. Et voilà. C'est juste que je lève le pied sur certaines choses. Avant, je cuisinais deux fois par jour. Et maintenant, je cuisine une fois par jour. Je ne cuisine que le midi. Et puis le soir, honnêtement, c'est du rapide. C'est des restes. Voilà. Et je ne culpabilise pas du tout là-dessus. Donc, je voulais vous le dire. Comme ça, si vous êtes dans ce cas-là, ne culpabilisez pas. Ça permet de prendre plus de temps pour faire d'autres choses, en fait. Et se reposer aussi. Ma douce voix l'a endormie. Et mon pied l'a bercée. Style très bizarre, cela dit. J'avais des chaussettes et j'ai mis des collants par-dessus. Ça fait très bizarre. Je ne voulais pas les enlever. Mes chaussons, ils ne sont pas secs. Je suis en train de les laver. Noemi, échangée, habillée. C'est la première fois que je lui mets une tenue du jour. Voilà. D'habitude, elle est tout le temps en pyjama. Et je me suis dit, voilà. Tu sais quoi, elle va avoir deux mois. Après-demain ? Déjà, my god. Et voilà. Je commence à lui mettre un petit peu de temps en temps une petite tenue du jour sympa. Et j'ai préparé mon repas. Enfin, voilà. Je suis de très bonne humeur. Je tenais à vous le dire. Je suis de très bonne humeur. Voilà. C'est bien de le dire aussi quand ça va bien. On ne va pas passer notre temps à se plaindre. Et là, je suis en pleine forme. Je suis de très bonne humeur. Tout va bien. J'ai choisi un drôle de spot. Pour vous dire que... Bon, vous allez chercher Elena à l'école. Le repas est prêt. Et au menu ce midi, j'ai fait l'un des plats préférés des enfants. Elena va se régaler. Olivia aussi, elle adore ça. Donc, elle n'est pas en reste. Parce que, évidemment, ce midi, elle ne mange pas avec nous. Mais je lui prépare son assiette pour demain midi. Donc, elle aura la même chose. Et je vais aussi faire une assiette pour Elena. Parce qu'elle va chez nous mercredi. Donc, je vais aussi lui faire une assiette pour, donc, après demain. Elle sera très contente de remanger ça. Parce que, voilà. Les lentilles à la créole avec un rougail d'acatine et du riz. Les filles, elles pourraient manger ça à tous les repas. Ça ne les dérangerait pas. Elles en raffolent. Et je pense que c'est l'un... Enfin, quand Olivia, elle mange ça. Elle mange proprement. En tout cas, plus ou moins. Voilà. Elle n'en perd pas, en fait. Parce qu'elle adore ça. Donc, elle ne joue pas avec. Elle mange. Je suis très contente d'avoir fait ça. Et je pense que dans ma nouvelle routine. Parce que, voilà. Je suis obligée maintenant d'avoir une routine. Trois enfants. Ce n'est pas possible autrement. Je vais me mettre, donc, au meal planning. C'est-à-dire, je vais tous les dimanches m'organiser un petit peu pour la semaine. Savoir ce que je fais quand. Mais en tout cas, une petite astuce pour celles qui ont les enfants chez la nounou. Et tout ça. Moi, c'est quelque chose que je faisais déjà d'avance. Enfin, auparavant. C'est qu'à chaque fois que je cuisine, je cuisine en plus. Pour faire une assiette pour les enfants chez la nounou. Le lendemain, voire le surlendemain. Voire dix jours après. Et auquel cas, je mets bien évidemment l'assiette au congélateur. Et comme ça, ça me fait gagner du temps. Tout simplement. Contre-plongée, plongée, contre-plongée, plongée. Je m'amuse. Petit point bidon. Non, c'est une blague. Je voulais juste vous montrer la jupe que j'ai aujourd'hui. Parce que je la kiffe. C'est la première fois de ma vie. Je porte une jupe en simili-cuir. Je n'ai jamais osé porter ce genre de truc. Et là, j'aime beaucoup. Bien évidemment, là, j'ai juste un petit débardeur pourri que je porte mon pull par-dessus. Mais là, j'avais chaud. Vous savez, à force de ménage, tout ça. Aujourd'hui, j'ai rangé le salon. Bref. J'aime beaucoup cette jupe. Voilà, je tenais juste à le dire. Super, ça, Elena. Tu fais ça à l'école, des fois ? Non. Non ? Tu fais ça qu'avec maman, alors ? Comment, les amis ? Il est 16h, on va goûter. Je vais aller ensuite faire ma 123ème 1261ème séance de kiné. Mais ça continue de bien se kinétiser. Tu vois, j'arrive à lever tranquillement le bras et à le tendre. Alors, vous pourriez me dire, c'est bizarre que tu n'arrives pas à lever le bras alors que c'est ton coude qui est péter. Mais en fait, vu que le coude est péter, tout joue. L'articulation est un peu bloquée. Tu vois, ça me tire encore de lever trop haut. Ça ne me tire pas vraiment, mais tout est un peu comprimé. Donc, voilà, ça avance bien quand même. Ça avance bien. J'arrive à retendre tranquillement. Et j'enlève les charpes de plus en plus. Donc, c'est bien. Ça me fait plus mal de conduire. Bref. Je voulais vous dire un truc avant que j'oublie, parce qu'il s'est passé un truc de ouf aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va nous raconter ce fou ? Qu'est-ce que c'est tellement intéressant ces histoires ? Ce matin, 8h45, quand on quitte la maison pour aller déposer les filles à l'école, il faisait un froid de canard. Il pelait, on se pelait, on se caillait. Il faisait 5 degrés, il faisait ultra froid. Normal, c'est l'hiver. Quoique, c'est pas encore l'hiver. Mais bon, pour moi, l'automne n'existe pas. C'est une saison qui n'existe pas pour moi. Ensuite, quand je vais récupérer l'ENA à midi à l'école, il fait quelle température ? 20 degrés, il faisait 20 degrés. Je ne vous pipote pas, je ne suis pas marseillais, c'est la vraie température. 15 degrés de différence entre 9h du matin et midi. Voilà. On ne sait pas comment s'habiller. Donc, encore plus, je suis allé chercher l'ENA avec le petit vélo, la petite draisienne, parce qu'elle adore faire sa petite draisienne pour rentrer à la maison. Et l'ENA s'énerve, je ne sais pas, elle a un truc qu'elle... L'ENA, quand elle n'arrive pas à faire des trucs, elle s'énerve. Qu'est-ce qu'il y a, l'ENA ? Qu'est-ce qu'il y a ? Elle s'énerve pour pas grand-chose. Elle est comme son père, elle s'impatiente. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire, Helena ? Ah, mais tu fais du cola, je sais cool. Qu'est-ce que tu n'arrives pas ? Tu veux coller ça là-dessus ? Oui. Et qu'est-ce qui se passe ? Tu n'arrives pas ? Peut-être qu'il manque de colle, regarde. Attends, il n'y a pas assez de colle là, c'est normal que ça ne colle pas. Faut que tu mettes de la colle là sur le papier. Regarde, ta colle que maman elle t'a donné. Là, tu verras la colle, tu en mets là, et après, tu pourras coller ça dessus. Ou alors, tu mets direct sur le truc. Oui, tu as raison, c'est bien mieux. Et si ça colle ? Mais du coup, elle en met sur la table, c'est pas terrible. On nettoiera la table. Elle est mignonne, je sais. Et donc, je finis mon truc. Je suis allé chercher Helena avec la petite drésienne, parce qu'elle adore revenir en drésienne à la maison. Elle kiffe maintenant. Elle kiffe faire du vélo, enfin de la drésienne. Elle adore, elle va super vite. Et du coup, sauf qu'il faisait 20 degrés, moi, j'avais mis mon manteau. Eh bien, je me suis tapé au retour mon manteau sur le bras, plus son manteau sur le bras, plus son sac d'école sur le bras. J'étais un porte-manteau ambulant. Tout ça parce que M. Soleil, M. Météo, à un moment donné, 20 degrés fin novembre, même s'il est midi, qui fait beau, c'est pas une température acceptable. Il faut qu'on se mette d'accord. S'il vous plaît. Merci. Voilà. Il est 18h30, les amis, c'est l'heure du bain pour Noemi. Ensuite, nous, on mange à 19h. Je vous fais un point routine. On mange vers 19h. Et les filles, Elena et Olivia, elles prennent le bain vers 19h30, 19h40, pour un dodo, vers 20h, 20h15. Et maintenant, ce que Bibou fait pour Noemi, je ne sais plus si on le voit là, mais du coup, on va vous le remontrer. Noemi, elle ne prend plus son bain dans la baignoire Chantala, et là, elle fait un bain libre ou un bain quoi ? Enveloppant ou bref ? Un bain libre. Un bain enveloppé. Un bain libre enveloppé. Bref, si on veut dire ça comme ça. Bibou fait ça comme ça. Et elle est super calme dans le bain. Et en fait, j'ai dit une bêtise, Bibou vient de me dire que ce bain-là, on le fait depuis super longtemps en fait. Et c'est vrai. C'est vrai que on avait testé à Bénoir Chantala pendant 10 jours, je crois, une semaine ou 10 jours. Et ensuite, très vite, elle a testé ce type de bain-là. Et c'était beaucoup mieux. C'était beaucoup mieux. Noemi, dès qu'elle est dans ce bain-là, easy, c'est le spa. Elle kiffe. Elle pourrait rester une heure là-dedans. Dès qu'elle la sort du bain, elle n'est pas contente. Elle adore ce type de bain. Elle adore. Ok, les amis. Aujourd'hui, c'est... Mardi. Merci, Elena. C'est mardi aujourd'hui. Il est 13h. 13h. Elena, elle était à l'école ce matin. On a mangé. Olivia est chez Nounou. Et là, cet après-midi, avec Elena, on va ranger le jardin. Moi, je vais nettoyer les feuilles. Et toi, les cacas. Moi, je nettoie les cacas ? Oui. Et toi, les feuilles. Ok. On va nettoyer tout ça. On va jouer. Ça, c'est quand il y a beaucoup de vent. Voilà. Ça fait tout voler. Ah oui. Ça souffle ici. C'est déjà un peu plus propre. Le plus important, c'était de ramasser les cacas. Ensuite, le fait de jouer dans les feuilles, c'était pour amuser Elena surtout. Moi, quand même, c'est pas mal de feuilles. Ça, c'est pas des feuilles, vous savez. Je sais même pas comment elle fait ça. Les trucs du sapin, là. Ça tombe du pain, du serpent. Enfin, bref, tout ça. Et Elena, on a passé au moins une heure et demie, là, dans le jardin. Elle a kiffé. Et là, on va à la pharmacie pour chercher les vaccins de sa petite sœur Noémie qui va faire les vaccins cette semaine. Elena et Babou ont très bien nettoyé le jardin. J'imagine, puisque je ne suis pas allée voir. Entre-temps, on a une puéricultrice qui est venue nous voir à la maison. Je crois que vous en avez pas parlé. Mais on va faire les choses différemment avec Noémie qu'avec les deux autres puisqu'on ne savait pas comment on pouvait fonctionner avec la PMI. Mais on a contacté la PMI. Et Noémie sera suivie. Donc, tous les mois, elle aura un rendez-vous avec une puéricultrice, une pédiatre. Voilà. Donc, ça va être assez sympa. Et là, elle est venue directement à la maison, la puéricultrice. Et elle a ausculté, examiné, etc. Tout va très très bien. Elle fait actuellement 3,8 kg. Donc, elle a bien grossi. Parce qu'elle faisait que 3,240 kg, il me semble, le mois dernier. Donc, elle a bien grossi. Je ne sais pas combien elle mesure. Ça, on le verra demain avec le médecin puisque demain, on voit le médecin pour les vaccins. On ne savait pas. Donc, on a pris rendez-vous avec notre médecin habituel, notre médecin de famille. Et finalement, maintenant qu'on a vu avec la puéricultrice et que c'était trop trop bien, eh bien, on fera les vaccins à la PMI. Donc, avec la pédiatre. Ce sera beaucoup mieux comme ça. Même si notre médecin est super. On continuera de le voir pour les suivis classiques, pour des petites maladies, les petits bobos du quotidien. Enfin, du quotidien, pas trop non plus. Les otites, on n'en veut pas tous les jours. Et on sera suivis. Enfin, Noemi aura un rendez-vous tous les mois. Je crois que c'est jusqu'à un an. Et puis après, c'est un peu moins souvent. Je ne sais plus. Après, c'est tous les trimestres. Bref. En tout cas, avec la PMI. Donc, ça, je me réjouis de ça. Ce sera bien différent des filles qui ne voyaient finalement le médecin que pour les vaccins et qu'il n'y avait pas de vrai suivi. Ils ne notaient pas le développement, la motricité, tout ce truc-là. Donc là, ce sera bien noté dans le carnet. Et ça va être plutôt sympa. En tout cas, elle nous a dit qu'elle était très tonique. Elle ne nous a rien appris à ce niveau-là. Mais que tout va bien. Que tout va bien. Et que c'est un bébé en pleine forme. R.A.S. 10 sur 10. Ils sont beaux tes chaussons. Waouh. Ok, les amis, c'est mercredi. Babou est allé déposer Elena chez Nounou. Olivia est en train de se balader avec les chaussons de papa parce qu'elle adore les chaussons de papa. Et surtout parce qu'elle ne peut pas prendre les miens. Ils sont sur mes pieds. Noémie est en train d'être bercée, tranquille. La nuit a été très, très courte pour moi. Je me suis levée dans une humeur de merde, il faut le dire. Voilà. Parce qu'en fait, Noémie se couche assez tard. Voilà. Quand je dis tard, c'est-à-dire 22-23 heures. Ça va être le moment où elle va vraiment s'endormir. Elle somnole un peu jusqu'à 23 heures, on va dire. Mais elle s'endort vraiment à partir de 22 heures, 23 heures en moyenne. Ce qui est assez difficile parce que je ne peux pas dire voilà, je vais me coucher à 20 heures avec elle. Ce n'est pas le cas, elle ne se couche pas à 20 heures. Donc je ne peux pas me coucher tôt. Et je ne peux pas compenser par des siestes dans la journée parce qu'on a les deux autres à gérer. Voilà. Concrètement, la situation. Maintenant, habituellement, elle dort quand même assez bien la nuit. Mais sauf que cette nuit, en fait, elle s'est réveillée. Il était 5 heures pour téter. Il faut compter à peu près 5 heures et demie que je me rendorme parce que même si elle a des tétés très rapides, je suis obligée de tirer mon lait après parce que j'ai les seins remplis. Donc ça me fait mal. Ce n'est pas agréable. Je suis obligée de tirer un peu. Et donc voilà, tout ça, ça me ramène. Ça me prend bien une demi-heure. Toute cette routine, quoi. Je me rendors à 6 heures. Elle se réveille ce matin. Et là, c'était impossible de la rendormir. Elle dormait un petit peu. Elle se réveillait. Elle dormait un petit peu. Elle se réveillait en pleurant. Donc moi, j'ai eu un sommeil saccadé, disons, 2 minutes par-ci par-là jusqu'à 9 heures ce matin. Et je le reprends. Et on va dire que depuis ce moment-là, c'est assez compliqué. Vous voyez, elle est de retour dans mes bras. Elle chouine pas mal. Je me demande en fait si ce n'est pas le fait d'avoir été manipulée par la puricultrice hier. Je pense que c'est ça qui lui a... qui l'a un peu perturbée. Ou chamboulée, ou je ne sais pas. Parce qu'elle a testé à peu près tout. Tous ses réflexes archaïques, vous savez. Et plus même que ce qui n'avait été testé, on va dire, à la clinique. Voilà. Donc elle l'a vraiment examiné de bout en bout. Elle l'a fait marcher. Elle l'a mise sur le ventre pour la faire ramper. Elle l'a fait escalader. Voilà, pour voir si elle grimpait avec les pieds sur une marche. Enfin, sur une marche, je m'entends. C'était sur le matelas allongé. Mais voilà, elle a testé plein, plein de trucs. Plein de réflexes comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où elle est arrivée, Noémie dormait. Donc elle dormait bien. C'était une bonne sieste. Et à un moment donné, il a fallu la réveiller. Donc on la réveillait par la pesée. Donc déjà, elle n'était pas très contente. Après, par l'examen, elle était encore moins contente. Surtout qu'elle avait la dalle. Donc elle pleurait parce qu'elle avait faim. Elle pleurait parce qu'elle était à poil. Voilà, un ensemble de plein de choses. Et je pense que depuis, c'est pour ça qu'elle est ronchon. Donc je pense qu'on va passer en mode écharpe très rapidement. Je pense qu'elle en aura besoin particulièrement aujourd'hui. Je pense que je vais beaucoup la porter. Et c'est pas fini puisque cet après-midi, on a rendez-vous chez le médecin pour ses vaccins. Voilà. Donc je pense que la soirée va être compliquée. À mon avis, il y aura certainement des réactions avec le vaccin. Donc je pense que demain, ça sera compliqué aussi. Bref, on va avoir un petit week-end sympa, je pense. On est sortis, les amis. Moi, je vais chercher Elena qui a passé la journée chez Nounou. Il est 17h. Et Bibou, elle va avec Noémie chez le médecin. Et elle emmène aussi Olivia. Parce que c'est les vaccins. Noémie a deux mois. Premier vaccin. Voilà, c'est parti. C'est parti. Oh purée, je voulais lever mon bras avec le sac là, mais impossible, impossible. J'ai l'impression que le sac, il fait 50 kilos. C'est en train de me faire super mal. Bibou équipe Noémie tel un bonhomme de petit ours polaire. Donc ça, ça veut dire qu'elle va être dans la poussette et non dans l'écharpe. Ça, c'est la tenue poussette, ça, tu vois. Et Bibou, elle s'est acheté un nouveau bonnet et un nouveau snood, un tour de cou. Et tes gants, il faut que tu mettes... Je vais mettre tes gants aussi. J'essaie d'acheter un ensemble gants bonnet snood. Ne jamais donner du riz à manger à des bébés. Voilà. On dirait des petits verres, tu sais, les petits verres de poubelle bien dégueu, là. Non, c'est du riz, les gars. Bon, les vaccins, ça a été... Voilà, elle a pleuré, mais moins que ses sœurs dans nos souvenirs. Ça a été très bref, ses pleurs. Et puis là, ça va. Là, ça va. Ça a l'air d'aller depuis qu'on est rentré. Il n'y a plus pas... Pour l'instant, il n'y a pas de changement de comportement particulier. On verra surtout cette nuit. Oh ! On verra cette nuit, à mon avis, cette nuit, ça va être compliqué. Parce qu'après, après les vaccins, tous les parents le savent. C'est compliqué. C'est compliqué. All right !